Aujourd'hui, je vais m'adresser à Bernard Dravet, qui en nous constatant qu'il a clairement oublié les jeunes. Le collectif La Voix des jeunes comptes revient à la charge. Près de trois mois après le dépôt d'un rapport accablant sur les inconduites sexuelles dans les écoles du Québec, il réclame toujours une loi cadre pour les encadrer et les prévenir, autant aux primaires qu'aux secondaires. Je dirais que trois quarts de mes amis ont vécu des violences sexuelles. Puis de se faire dire que tu vas être mis sur une liste d'attente, c'est très long. Pour le collectif, il faut aussi mettre fin à l'impunité pour les agresseurs, car les victimes, elles, souffrent. Tu vois vraiment, c'est quoi les répartitions psychologiques qui viennent avec, donc le décrochage scolaire, les idées suicidaires aussi. Une situation qu'a vécue cette mère, dont la fille a été agressée sexuellement par un camarade dans un collège privé de Montréal. Ils sont responsables de nos enfants, mais qu'ils le fassent d'une façon conscience, éthique, juste. Là, on ne prend pas de précautions. Mon enfant a été pendant des mois à côté de voir fréquenter son agresseur. C'est faux de dire que le ministre reste les bras croisés, nous répond le cabinet de Bernard Drinville. Nous nous sommes engagés à donner suite aux recommandations du rapport et nous le ferons. La sécurité des élèves, c'est ce qui compte le plus, ajoute-t-on. Mais pour la porte-parole libérale en matière d'éducation, ça ne bouge pas assez vite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le ministre de l'Éducation, M. Drinville, fasse sa part de travail, dépose soit un projet de loi ou carrément nous dépose en bloc des amendements. Cette sortie survient en plein 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. C'est sous le thème précarité genrée, violence ignorée, car cette violence peut prendre diverses formes. Les agressions sexuelles dans l'enfance, les agressions sexuelles à l'âge adulte, l'exploitation sexuelle, le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, la violence conjugale, évidemment. Bien, tout ça, ça fait en sorte que la très grande majorité des femmes ont déjà été confrontées à une de ces formes de violence-là. Les femmes représentent 90 % des victimes d'agressions sexuelles. Une des pistes de solution, c'est de sensibiliser les garçons dès le primaire aux rapports égalitaires. Il faut à la base qu'il y ait moins de sexisme. Il faut à la base qu'on se parle de comment ça devrait se passer, des relations amoureuses, comment on fait pour partager le pouvoir. Jusqu'au 6 décembre, diverses activités sont prévues aux quatre coins du Québec. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.